salut les mobbers donc aujourd'hui une petite vidéo pour mettre à jour les dernières modifs donc effectivement depuis la dernière vidéo du mois de septembre il y a eu quelques petites modifs parce que bah ouais ça en fait quand tu fais un projet comme ça en fait t'as pas envie que ça se termine t'as toujours envie de faire un truc en plus et en fait tu t'arrêtes jamais quoi donc donc voilà pour l'instant là ça me plaît pas mal comme ça bon j'ai encore quelques idées de modifs forcément mais voilà on va on va on va faire le tour là de des dernières modifs donc déjà on va commencer par l'esthétique donc là j'ai rajouté des écopes de magnam xr donc ça c'est un secret pour personne là pour le kit déco en fait c'est un kit que j'ai que j'ai dessiné moi même sur ordinateur donc tout à l'échelle je me suis bien pris la tête et après je les ai envoyé je l'ai envoyé un découpeur professionnel avec mon fichier et voilà du coup j'ai reçu mais j'ai reçu mes décalcos après prêt à monter donc c'est noir mat et rouge brillant je trouve ça va vraiment pas mal là sur sur mon gris foncé voilà voilà donc moi franchement je sur kiffe comme ça c'est ça fait un petit rappel à la mr1 là les noirs et les jaunes qui étaient sortis avec un peu avec ces motifs là donc je me suis inspiré de ça voilà en hommage au mr1 voilà voilà ensuite j'ai rajouté j'ai changé mon garde-boue avant donc ouais il a un petit peu ouais c'est vrai ça fait peut-être un peu too much mais je trouve ça va bien avec la ligne donc là c'est un garde-boue c'est un garde-boue avant de roquettes donc c'est pas un truc d'origine c'est une air qui fait ça c'est pour les roquettes et c'est un garde-boue tuning pour roquettes donc pour l'adapter ouais j'ai dû refaire je me suis refait un rigidificateur de fourche un reddisseur de fourche en alu donc fait maison avec ma fraiseuse donc pareil moi j'en fais pour ça c'est des trucs que je peux faire j'en ai pour j'ai le modèle pour la rd paiolli pour la paiolli rd j'en ai aussi pour une autre paiolli à la demande de quelqu'un donc j'ai déjà le modèle et puis après je peux les faire sur mesure vous avez juste à me filer vos côtes et puis moi après je vous refais ça je vous refais ça nickel ensuite donc ça c'était pour les modifs esthétique j'ai rajouté un frein à disque à l'arrière voilà donc pareil un fait maison les platines les fixations tout est fait maison donc c'est pas mal parce que c'est vrai que le frein à tambour au début je me dis ouais c'est bon de toute façon on freine pas vraiment de l'arrière c'est juste pour asseoir à l'arrière au freinage non c'est trop flou tu avec le frein à tambour on n'arrive pas du tout à doser on n'a aucune sensation donc c'est vrai quand même c'est quand même vachement mieux avec un frein à disque où vraiment tu peux doser ce que tu veux tu as vraiment un bon retour dans la poignée voilà ensuite qu'est ce qu'on a d'autre je me suis refait une pédale lanceur il ya quelques temps donc un beaucoup mieux fini que la première voilà et puis ça pareil moi j'en j'en fabri j'en ferai sur mesure aussi pour ceux qui veulent qui trouvent pas qu'on des proto vous me donnez vos mesures et puis moi je peux je peux en ressortir comme ça sinon j'en ai des toutes faites déjà pour magnum racing donc mr1 et xr qui sont pour tout autre 51 qui ont un bras de un bras de magnum racing et j'en fais aussi pour pour les axes de pédalier en 16 mm pour tout ce qui est 51 88 et 103 mvl sp et et vogue voilà voilà donc voilà ensuite je me suis fait un petit ressort moteur maison avec vérin pneumatique intégré et ressort de scouts donc ça va pas mal du tout c'est vraiment le bon compromis en plus je trouve ça un peu de la gueule c'est pas trop mal en plus là sur le cadre je me suis fait un petit un petit support réglable en longueur donc voilà voilà c'est sur une vie ça me 8 donc je peux l'avancer la reculer donc là c'est impeccable est aussi le truc génial vous avez vu sur les autres vidéos c'est la boîte à kik la boîte à kik la sur sur les carters de nitro boîte à kik sur carter nitro donc avec maison trottoise mais platine maison compatibles pour les allumages mvt dd et premium ça ça change vraiment la vie parce qu'avant pour la pour la poussée c'était la misère avec la roue arrière qui bloquait enfin c'était vraiment là c'était vraiment la grosse misère pour la démarrer je laissais 25 mètres de pneus à chaque fois donc là maintenant un coup de kick et ça démarre ça c'est c'est nickel ça change bien la vie voilà pour ce côté là après pour le reste j'avais déjà tout expliqué dans la précédente vidéo la question que je reçois à chaque fois mille fois dix mille fois la coque arrière c'est une coque de c'est une coque de pocket bike pollini 910 voilà après j'ai fait pas mal de modif dessus j'ai intégré l'emplacement du feu arrière j'ai fait un passage de roues j'ai rebouché tous les trous je me suis fait les je me suis fait la mousse de sel en c'est de la mousse de sel autocollante un dix millimètres qu'on trouve sur amazon donc à découper soi même voilà il devant là là j'ai refermé ici avec de l'abs parce que sinon c'était ouvert là à la base voilà j'ai changé le feu avant aussi mais là je vais encore le rechanger moi je voulais un truc vraiment tout plat tout fin il éclaire vachement bien celui là mais ouais le design il est un peu voilà je vais je me faire un truc maison en fait je me faire un truc pas mal à suivre ouais j'ai rajouté un rétro forcément il fallait bien ça et de la toute et qu'est ce qu'on a de nouveau bas j'ai un variateur c'est un stradivario la de chez boost donc à la base c'est prévu pour les rcx spx et voilà j'ai réalisé le passage à le passage de à 13 millimètres et j'ai j'ai fraisé j'ai fraisé à l'intérieur de l'autre côté ici à l'intérieur là du la pièce en alu qui maintient les masses lottes j'ai fraisé une empreinte pour ronder l'étoile pour pas que ça glisse parce que j'avais fait un premier essai juste en serrant très fort et ouais au bout d'un moment ça finit par ça finit par bouger voilà les 200 derniers mètres premier essai il a fallu que je pousse la molle jusqu'à la maison parce que le vélo est tourné dans le vario voilà voilà c'était pas super cool donc là avec les rondelles étoiles il y aura plus de soucis rondelles étoiles aussi pour l'adapter il faut un canon en 18 millimètres pour nitro j'en ai trouvé un top performance à 5 euros là sur sur un shop en ligne ça va nickel et la joue fixe c'est c'était celle de celle de la malle du vario mal aussi que j'avais là de nitro ensuite ici alors avant j'avais un j'avais un embrayage doppler er86 c'était une merde sans nom je déconseille fortement pour toutes les hybrides de monter un doppler er86 pourquoi parce qu'en fait il encaisse pas la puissance le problème que j'avais c'est qu'en accélérant au démarrage le moteur hurlait monté dans les tours et l'embrayage il accrochait pas il accrochait pas j'avais même même enlever les ressorts à la fin et il accrochait pas du tout quoi et du coup j'avançais pas ça hurlait le vario montait dans la courroie montait dans le vario alors que j'avais pas encore complètement démarré et voilà ça ça marchait pas du tout donc là maintenant avec le nouvel embrayage il n'y a pas de souci ça ça accroche bien donc c'est un embrayage c'est un embrayage de verre de un doppler er2 le problème c'est que j'aurais bien aimé trouver des mâchoires spx rcx d'origine en bien lourdes et je n'ai pas trouvé parce que là les mâchoires en alu j'ai dû les alourdir encore ouais là j'ai percé taraud et j'ai eu de l'acier là il ya 28 grammes d'acier là en bout de chaque mâchoire pour que ça accroche vraiment bien en fait et là maintenant putain les démarrages a plus rien à voir quoi c'est là ça accroche et ça envoie directement dès le démarrage et le vario arrête de monter au démarrage et la belle cloche qui est là c'était fait à ma demande la part par gilles donc gilles a une chaîne l'aube et chaîne à la robe je sais pas s'il faut le prononcer à l'allemand désolé gilles a du coup du coup du coup du coup bah lui là il a tourné il a tourné puis après moi moi ma fraiseuse l usine que l'alu et du coup j'ai envoyé j'ai envoyé la cloche après à stéphane le lan qui lui il a a ajouré qui a ajouré l'acier il a une fraiseuse assez rigide pour faire l'acier moi je fais que l'allume avec la mienne donc voilà donc ça me donne vraiment une superbe cloche là bien aéré super bien équilibré parce que là j'avais testé avec la doppler er2 ça tournait comme une patate elle tournait rond mais le problème c'est qu'elle n'était pas du tout équilibré et que même en faisant tourner la poulie à la main je sentais le balourd quoi alors en roulant c'était même pas la peine c'est un vibromasseur le bordel donc là maintenant j'ai vraiment quelque chose de qualitatif et donc forcément c'est un coût de faire faire le tournage de faire faire le fraisage mais au moins là j'ai un truc qui a vraiment de la gueule et qui marche bien quoi voilà voilà ensuite je suis repassé en 56 dents derrière la place des 60 parce que le kit 86 il est tellement coupleux que je sens pas trop la différence franchement même au démarrage et après par contre j'ai gagné quelques kilomètres heure en pointe forcément et quatre dents en moins voilà voilà ça c'est ça c'est mon truc pour boucher le tambour avec la petite vue sur le disque derrière bon voilà je suis vraiment très très content de mes dernières modifs ça marche bien ça de la gueule donc voilà ce sera bientôt plus qu'à faire les un essai routier là en caméra embarquée parce que là j'avoue que ces derniers temps j'ai pas eu du tout mais alors du tout le temps de me pencher sur les réglages tout ça donc il va falloir que je réussisse à trouver le temps et qu'il fasse beau parce que ces derniers temps dans le sud les routes elles étaient plus mouillées que sèche j'ai jamais vu ça et entre ça entre le boulot entre la fatigue et tout j'ai vraiment pas eu du tout le temps de me pencher sur sur les réglages de la bécane donc là maintenant qu'elle est terminée entre guillemets je vais je vais me pencher j'ai encore la carbe et la varia à régler et après je ferai des vidéos embarquées là j'irai faire quelques tours histoire de montrer ce que ça donne un peu voilà voilà donc abonnez-vous si vous voulez parce que moi je compte pas gagner d'argent avec youtube 1 11 en une vidéo tous les trois mois mais au moins voilà si vous voulez voir une fois tous les trois mois quand j'en poste une pour pas la rater n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous verrez les dernières évolutions à chaque fois voilà voilà dernier petit tour allez salut les gars à la prochaine